Au lieu de célébrer le dîner de Thanksgiving, six familles de Chesapeake en Virginie préparent des funérailles après qu'un employé de Walmart est entré dans la salle de repos du magasin et a commencé à tirer. Il a juste regardé dans la pièce et a juste tiré. Il y avait des gens qui tombaient sur le sol. La terreur s'est déchaînée mardi soir. Des employés du magasin ont décrit sur les médias sociaux le chaos qui s'est produit à l'intérieur. Je viens de sortir de la salle de repos et j'ai essayé de couvrir les gens. Environ 50 personnes étaient à l'intérieur du Walmart quand la violence a éclaté. Au moins six d'entre elles ont été tuées. La police et Walmart ont identifié le tireur comme étant André Bing, 31 ans, un superviseur de nuit, qui travaillait dans le magasin depuis 2010. Les autorités disent qu'il est entré dans le bâtiment armé d'un pistolet et de munitions. Je devais courir et j'ai couru dans tout le magasin. La police dit que le tueur est mort d'une blessure par balle auto-infligée. Ce massacre marque la deuxième fusillade de masse en moins de deux semaines en Virginie. Le 13 novembre, un étudiant de 22 ans de l'université de Virginie à Charlottesville a ouvert le feu sur ses camarades, tuant trois d'entre eux et en blessant deux autres. Le gouvernement de Virginie s'est exprimé sur les deux fusillades mardi. Cela entraîne absolument un sentiment de colère, un sentiment de peur, un sentiment de chagrin très profond.